Bonsoir à tous, c'est dans l'actualité ce soir, cela ne vous aura pas échappé, le froid est de retour. Si les viticulteurs mettent en place des moyens parfois spectaculaires pour protéger les vignes, les maraîchers aussi s'affairent dans les champs. En 2018, le Grand Est a produit près de deux fois et demi sa propre consommation électrique. Une consommation d'ailleurs en baisse de 1,4% dans la région. Ce sont quelques-uns des chiffres tirés du bilan annuel réalisé par RTE, le réseau de transport d'électricité. Enfin, elle est au cœur des débats politiques mais aussi artistiques en ce mois de mai, une certaine idée de l'Europe s'expose à Strasbourg. Il a fait très froid ce week-end et a priori cela ne va pas s'améliorer tout de suite. Alors que les températures devraient rester bien en dessous des normales de saison jusqu'à la fin de semaine, les agriculteurs protègent leur production. Du côté des viticulteurs, c'est le feu qui a été choisi pour éviter les gelées. Chez certains maraîchers, les nouvelles technologies permettent de couver les cultures. Mais si cet assaut de l'hiver peut surprendre, tous les agriculteurs et jardiniers connaissent les seins de glace. Depuis le Moyen-Âge, ces quelques jours sont à redouter car les gelées tardives sont toujours possibles. Alors légende populaire ou pas, plus d'explications avec Fanny Coons. Ce matin, à l'îlot de la Méneau, Geoffrey vérifie l'état de ses petits pois. A première vue, tout va bien malgré le retour du froid. Mais de mémoire d'agriculteurs, ce froid n'est pas exceptionnel. Les seins de glace approchent. Qui ça ? Pancrasse, Boniface, Sophie, Urbain et leurs camarades. Du 11 au 25 mai, ils arrivent généralement avec leur lot de vent, de gel et de froid. Une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre. Alors légende urbaine ou réalité, Geoffrey a sa propre interprétation. C'est une réalité historique qui s'est constatée depuis toujours. Finalement, je pense que si on cherche un peu dans la littérature, on peut aller loin avec ces seins de glace. Est-ce que ça va tomber les 14, 15, 16 ou alors à la Sainte-Sophie ? Personne ne peut le prédire. Mais effectivement, il faut garder à l'esprit que ça peut arriver chez nous. On est sur un climat semi-continental. On peut avoir des entrées du nord avec des vents polaires pratiquement à cette période de l'année. Mais si le phénomène est connu des producteurs, il n'en reste pas moins dangereux pour les fraises et les asperges qui pointent. Alors pour les protéger, quelques précautions sont de mise. Voile thermique, arrosage à 12 degrés, culture sous serre. Autant de stratégies utiles aux maraîchers. Samedi, effectivement, le risque était important. Je ne savais pas à quelle heure me lever la nuit pour aller contrôler. Et je me suis souvenu que j'avais effectivement loué une sonde pour cette année pour ma culture de tomates que j'ai pu installer dans les fraises. Donc en fait, cette sonde, elle relève toutes les 10 minutes quand la température est en dessous de 5 degrés. Et envoie des alertes sur un seuil qu'on a prédéfini. Donc moi, je lui ai demandé de me réveiller à 0,5 degré. Le temps d'enfiler les bottes, sortir dans le champ et d'allumer l'irrigation. Alors par chance, je n'ai pas eu besoin de sortir. Les températures ont plafonné un minimum de 1,8 degrés. Donc on n'a pas eu ce risque-là. Mais effectivement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un mal nécessaire pour nous producteurs de céder de la technologie qui est quand même là pour ça. La production maraîchère s'annonce donc plutôt bien par ici, même si elle est ralentie par les conditions météorologiques. Geoffrey n'en oublie pas le dicton pour autant. Saint-Cervais, Saint-Pancras et Saint-Mamère font à Troie un petit hiver. En 2018, la consommation d'énergie électrique dans le Grand Est a baissé de 1,4%. Chaque année, RTE, le réseau de transport d'électricité filiale d'EDF, dresse un bilan de consommation et fait état des changements électriques dans la région. En 2018, les émissions à effet de serre ont baissé de 26% par rapport à 2017. L'électricité d'origine renouvelable est largement en hausse. La région Grand Est est une région qui produit deux fois plus que ce qu'elle consomme avec des centrales nucléaires réparties dans le Grand Est et notamment en Alsace avec la présence de Fessenheim. On retrouve aussi en termes de moyens de production tout ce qui est l'eau au fil de l'eau le long du Rhin. Donc des moyens de production sur le Rhin qui sont des moyens de production importants qu'on a en Alsace. Et puis à l'ouest de la région Grand Est, c'est plutôt de l'éolien avec beaucoup de moyens de production éolien qui se développent. Donc effectivement une région Alsace qui est producteur d'énergie nucléaire, d'énergie hydraulique, solaire aussi qui se développe bien. Puisque dans la région Grand Est, on a plus de 3,5% de production d'origine solaire. Et puis de bioénergie aussi qui se développe un peu partout. Et en Alsace depuis de longues années, justement une part de l'électricité est produite par la centrale de Fessenheim et RTE anticipe déjà l'arrêt total des réacteurs prévus pour 2020. RTE a réalisé des travaux sur le réseau de transport d'électricité pour l'adapter. C'est 42 millions d'euros qui ont été investis, de travaux qui ont déjà été réalisés, qui ont permis l'adaptation du réseau de transport d'électricité à l'arrêt de Fessenheim. Donc lorsque Fessenheim s'arrêtera, la qualité d'alimentation électrique du territoire, de nos clients sur la région, restera la même que celle que l'on a aujourd'hui. Des propos recueillis par Cécile Mott. C'est un sujet au cours de toutes les discussions en ce mois de mai, l'Europe. Ce sujet s'immisce même dans le monde culturel. Un collectif stress bourgeois s'en est emparé et dévoile à partir d'aujourd'hui une exposition en plein air intitulée « Europe » au pluriel. L'idée est de faire découvrir au public une vision plus artistique du continent. Une exposition qui s'inscrit dans le cadre des manifestations « L'Europe en fait » qui se déroule jusqu'à la fin du mois. Camille Roland. Ils ressemblent à des panneaux publicitaires, mais ce sont en réalité des œuvres d'art. Sur la place Jeanne Elbling, à deux pas de la presqu'île André Malraux, une vingtaine d'affiches ont été installées aujourd'hui. Le collectif Les Individus s'est donné pour défi d'apporter une vision artistique du continent européen lors d'une promenade artistique. Il compte bien produire le même attrait auprès des passants que s'il s'agissait d'une publicité. « On a souvent une image de l'Europe un peu, j'ai envie de dire, un peu subie en tant qu'artiste, pouvoir créer, pouvoir faire passer ses propres idées, montrer une Europe vivante, pas forcément l'Europe, ni l'Europe du repis sur soi, ni l'Europe des institutions. Une Europe vivante, libre, peut-être parfois subversive à vous de voir, mais enfin voilà, un travail d'artiste sur un beau sujet. L'idée a germé dans l'esprit du collectif dès le mois de janvier, puis chacun dans son coin a planché sur le sujet. De la photographie avec Pascal Bastien jusqu'au collage numérique de Christian Rémy, en passant par le dessin avec Valérie Eterlène, chacun des six artistes apporte des regards très différents sur l'ancien continent. Vous avez derrière moi le travail d'Eve Guerrier, donc elle a voulu travailler sur l'humain dans l'Europe. L'idée c'était de profiter aussi de la succession des panneaux pour pouvoir superposer différentes vues de l'Europe. Donc là on a deux visions de la parentalité avec une femme avec un enfant, et si vous regardez dans la perspective, derrière vous allez avoir un homme avec un enfant. Donc l'idée c'est de montrer aussi cette parentalité dans son tissu européen, de montrer qu'avant tout finalement l'Europe c'est aussi un problème humain, et de montrer les gens dans leur réalité. Ici vous avez une belle jeune fille, donc c'est le titre de cette oeuvre de Yoon Jung-Song. Donc Yoon Jung-Song est d'origine sud-coréenne, elle s'est attaquée à la représentation d'Europe, donc la représentation mythologique d'Europe sur son taureau, une représentation que peu de gens finalement maîtrisent ou connaissent, et donc là on a une approche directe qui vient de loin, qui vient d'Extrême-Orient, et c'est sa façon à elle de voir cette belle jeune fille européenne couronnée sur cet animal. Teintée d'humour, plus dramatique et souvent assez politisée, en ces temps où l'Europe est au cœur de la place publique, le monde culturel se positionne sur ce sujet d'actualité. L'Europe est un sujet vraiment politique, mais que cette politique appartient à tout le monde, et que tout le monde peut investir le sujet, quelle que soit ses origines, et quel que soit le moyen qu'il emploie pour l'exprimer. J'ai envie de dire, quelque part, c'est un appel à l'investissement et à l'implication dans la cause européenne. Les passants pourront se laisser compter ces Europes au pluriel jusqu'au lundi 20 mai. Et puis, art toujours avec le clap de fin pour la biennale d'art contemporain, Touch Me, première du genre organisée à Strasbourg. Elle s'est tenue à l'Hôtel des Postes, bâtiment qui sera bientôt rénové. Le bilan avec Romain Hirth. Un monde dominé par les écrans. C'est ce qu'a dépeint l'exposition Touch Me à l'ancien Hôtel des Postes de Strasbourg. Des casques audio au smartphone, on y retrouvait tous les outils technologiques du quotidien. L'objectif, attirer l'attention des visiteurs sur la place de ces appareils dans nos vies. Une initiative qui a suscité de l'intérêt, même au-delà des frontières. Plus de 10 000 curieux ont visité cette exposition en trois mois. Les artistes sont des artistes contemporains, donc ils ont aussi l'utilisation de ces nouveaux outils numériques. Ensuite, un artiste, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui peut, grâce à sa sensibilité aussi, mieux nous donner à voir ce vers quoi nous nous engageons et ce vers quoi nous allons. Et donc, ils peuvent aussi nous donner des clés. Ce sont des acteurs très importants de la société, ça l'a toujours été et ça l'est encore plus aujourd'hui, je trouve. La galerie associative Impact, l'association à l'origine de cette démarche, compte sur ces événements pour permettre au grand public de découvrir l'art contemporain, notamment aux plus jeunes. Pour cette première biennale, 18 artistes internationaux sont venus montrer leurs œuvres dans la capitale alsacienne. Tout un symbole pour l'association, qui a vu le jour à Strasbourg il y a 19 ans. Strasbourg, c'est une ville avec une tradition culturelle forte et avec des projets comme celui-ci, qui sont ambitieux, qui permettent de faire rayonner non seulement notre ville, mais notre territoire aussi, au niveau européen et international. Je pense que c'est quelque chose que notre territoire mérite. Et puisqu'elle le mérite, une nouvelle biennale est déjà prévue à Strasbourg en 2021. Les Français se soucient de plus en plus de ce qu'ils mettent dans leurs assiettes et dans leurs verres. Et d'où l'essor du vin naturel. Et il est à l'honneur au salon parisien Sous les Pavés La Vigne, parmi les producteurs présents lors de cette 7e édition, le domaine alsacien. Florian Beck-Hardweg, un reportage de Nora Boirioa. Chez Florian Beck-Hardweg, la viticulture est une histoire de famille depuis 1590. Et c'est donc tout naturellement qu'il a repris le domaine de son père à Dampard-la-Ville en 2009 avec sa femme. Une histoire et une passion qu'il tente de partager au plus grand nombre. Ainsi, c'est la cinquième fois qu'il participe au salon engagé Sous les Pavés La Vigne, à Paris. Ici, le vin naturel est à l'honneur. On a un public qui a une belle ouverture d'esprit, qui s'intéresse à ces vins originaux. Et pour nous, de venir ici, il y a l'aspect commercial, mais il y a aussi cet aspect partage, échange, transmettre un peu ses valeurs, l'historique, tout ce qui va avec le vin. Ce n'est pas seulement ce produit de dégustation et de plaisir, c'est aussi le cas, mais pas seulement. Il y a aussi toutes les valeurs qu'on peut transmettre avec, ces rencontres, ce partage. La philosophie du domaine Beck-Hardweg, le respect avant tout. Une démarche favorisée par un vignoble à taille humaine. Sur ces 6 hectares, Florian et son équipe peuvent consacrer du temps et de l'énergie à la vie du sol et des différents cépages. On travaille notamment sur les sols granitiques de Dambar-la-Ville, qui sont très connus pour l'élégance de leurs vins. Le Grand Cru Frankstein, avec beaucoup de minéralité, de longueur en bouche. On travaille aussi sur des sols limoneux, avec des vins plus sur le fruit, sur la gourmandise, sur le gras. On a aussi un terroir griso-volcanique, qui est très expressif, très original, des vins plus de richesse, de puissance, de complexité. Le domaine alsacien a déjà séduit certains restaurateurs et cavistes parisiens, mais aussi des particuliers. Il participera aussi au prochain salon des vignerons indépendants à Paris, en novembre prochain. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT avec l'image du jour, Oliviane. Pas toujours simple d'occuper ses enfants les week-ends en Alsace. Depuis 10 ans, un site et maintenant une page Facebook compilent pour vous toutes les animations jeunesse de notre région. L'Alsace des petits vous permet de les trier par tranche d'âge, localisation ou encore type d'activité. Et de nombreuses vidéos vous permettent de découvrir le détail des activités proposées. Et en plus, ils ont le sens de l'humour.